Musique A la fin du 1, on avait la machine qui était lancée, tout le monde se connaissait. Et puis on s'est dit, bah c'était bien France 5, on a appris plein de choses et tout, bah oui, oui. Et puis je pense que, de toute façon, France 5 1, il y avait ça qui n'allait pas, c'est là maintenant, au moins on saurait le faire. Et puis on a appris plein de choses et puis ça n'a plus jamais nous resservi, non, c'est vrai. Mais pourquoi on ne referait pas un autre ? Un autre France 5 ! Moi, j'étais hyper chaud pour continuer et pour faire la suite parce que je voulais vraiment pas rester sur le 1, quoi. Il y avait trop de choses, trop d'erreurs et tout qu'on pouvait corriger facilement. Bon, évidemment, là, on s'engageait pour un 2 et puis implicitement aussi pour un 3, voire plus. Et c'était la continuité de tout ce qu'on avait enduré, peut-être, enfin, pas forcément gâché, mais de tout ce qu'on s'est rendu compte sur le 1. Et là, on s'est dit, bon, on va faire quand même les Japonais, on va pas faire un épisode, on va faire deux en même temps. OK. Et par exemple, au niveau du planning, on a même tourné pas mal de scènes du 2 et du 3 en même temps. C'était beaucoup plus simple de tourner le QG en une fois de l'épisode 2 et 3. En fait, le problème dans France 5, souvent, ça a été de réunir tous les gens pour les tournages, quoi. Donc c'est vrai qu'entre l'épisode 1 et l'épisode 2, on s'était dit, bon, bah, maintenant qu'on a déjà les costumes, ça va être beaucoup plus facile, on va démarrer beaucoup plus vite. Bon, évidemment, on a craqué, on a tout refait. Alors, en fait, on a repris, effectivement, les costumes du 1, qu'on a tenté d'améliorer parce qu'effectivement, ils avaient certaines failles de couture. Il y avait des améliorations à donner dans le design. Entre temps, il y a des tas de gens qui ont vu France 5 1, qui nous ont contactés. Eh, moi, je sais faire des super casques. Pour les casques, effectivement, on pensait les réutiliser. Et puis, Gavan et June ont dit, non, c'est pas possible, ils sont vraiment trop horribles. Et donc, ils les ont fait. Ça leur a pris un an, mais ils sont beaux. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord vu France 5 1. Quand je l'ai vu, j'ai fait, bon, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est génial. Bah, donc, en gros, à la première réunion à France 5 à laquelle je suis allé, j'ai rencontré donc June, qui joue tous les strums dans France 5. Et donc, c'est lui qui s'occupait des casques à l'époque. Donc, on a pas mal discuté, on a fait plein de petits croquis, on a regardé plein de sentai. Donc, on s'est mis à bosser ensemble quasiment tous les week-ends. Et en fait, la rencontre avec Nonaka Minoru, le dessinateur du manga de Gavan est déterminante. Puisqu'il nous a conseillé de nous inspirer de, non pas de trucs existants, mais d'essayer de vraiment créer quelque chose d'original. Et pour finir, on a trouvé un design de casque qui nous correspond à peu près. Fondamentalement, c'est juste de prendre une empreinte de la tête de l'acteur qui portera le casque, d'en faire un contre-moule en argile, puis ensuite de faire un moule en plâtre dans lequel on va couler la résine et la fibre de verre. À partir de là, c'est un travail de détaillage, découpage. Donc, l'étape la plus dure, le ponçage. Le ponçage, c'est des heures et des heures, de la poussière partout, des masques. Enfin, c'est l'horreur. Et effectivement, le premier jour qu'on a donné le casque de Silver sur le tournage et qu'on a vu les réactions de toute l'équipe, là, je crois qu'on ne regrettait pas les heures passées dans le froid sur le balcon en hiver. Donc, ensuite, il y a eu le premier tournage du 2. Donc, c'était le tournage de la fausse boîte de nuit qui a été tourné à Animélande et c'était une catastrophe. Finalement, on a tourné ça dans une salle de réunion à Animélande. Il y a un ami DJ qui m'a prêté un stroboscope, un truc comme ça, voilà. Et au moment de le brancher, paf, il a pété. On avait juste trois pauvres projecteurs et on avait des protège-cailliers de couleurs qu'on égitait pour faire comme s'il y avait des boules lumineuses qui tournaient. C'était assez infernal. Donc, beaucoup de bricolage, une ambiance surchauffée pour manque d'aéréation. C'est vrai que comme on était assez nombreux dans la salle et assez serrés, on avait très chaud et... Il faisait noir, ça sentait mauvais, il faisait chaud. C'était le tournage de l'angoisse. Bon, c'est vrai que ça faisait assez cheap. Je me souviens, on nous a dit, oui, ça fait un peu rêve clandestine, votre truc... Bon, c'est pas faux. YMCA On s'est dit, tiens, si on tournait la nuit, en plein Paris, dans les rues de Paris, ouais, quelle bonne idée. C'est tout à fait autre chose de tourner avec des costumes ridicules dans la rue, le soir, quand il y a plein de gens qui peuvent passer. Ça, c'est l'extrême. Alors oui, quand on n'a pas chaud, on a froid. Et on fait ça la nuit en octobre. Ouais, c'est assez extrême. Enfin moi, ça va, j'avais une petite part dessus en cuir qui me protégeait. Mais je pense à Rowan qui était en jupe ou à Jean-Marc qui était juste en caleçon. Effectivement, c'était quand même... Ça va être assez dur pour eux. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'en fait, je portais aux pieds des pieds de monstres, vraiment très laid. Et j'étais en chausselle dessous. Donc autant dire que j'étais pratiquement pieds nus sur le béton froid. Non, sinon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vraiment de mauvais souvenirs de tournage. Que ce soit le froid ou les conditions qui soient difficiles, la fatigue et tout ça. Je trouve que dans l'ensemble, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Et puis, il y a un détail. Tout le monde se dit, ils sont bien les costumes et tout ça. Mais à chaque fois, il faut refaire les scènes clés, genre les scènes dans le Rocadéro. Alors oui, à ce tournage du Rocadéro là, on avait réussi l'impossible. On s'était donné rendez-vous à une heure un petit peu matinale, je crois, 7h25, quelque chose comme ça. Et tout le monde était à l'heure où on avance. Tout le monde, sauf une personne, c'est Lou Manchu, l'empereur du mal, qui devait s'occuper de peindre les guêtres des France Five. Et il était à la bourre. J'étais pas content. Je suis un peu énervé. Et donc, ça n'a pas loupé. Donc, on s'est retrouvé au milieu de la foule. Une foule encore plus dense que quand on a tourné le premier épisode. Donc, c'était vraiment gavé de monde. On avait décidé de toute façon de tourner le 2 et le 3 en même temps. Donc, on a dit, voilà, le QG des méchants, on va tout tourner d'un seul coup. Donc, l'épisode 2 et l'épisode 3. On a eu la chance de tourner dans les locaux de Game One et de bénéficier non plus de la cave, mais cette fois-ci d'un vrai studio de tournage. Donc là, on avait les éclairages qu'il fallait, l'espace qu'il fallait. C'était mon premier tournage. Il a fallu se mettre tout de suite dans le rôle sans répétition, sans rien. C'était physiquement très, très épuisant dans la mesure où le costume n'était pas tout à fait adapté et très douloureux. C'était une très grosse journée, pas de travail, mais oui, si, quand même de travail, oui. Cette fois-ci, il y avait des effets, il y avait le ciel. Ah, mais ça, le ciel, non, je tiens à ce qu'on en parle. Oui. Le ciel, moi, je ne l'avais pas vu avant la projection sur grand écran. Moi non plus. Et là, c'était hallucinant, quoi. C'était pas du tout prévu. On pensait simplement avoir un QG sur fond noir. Ça m'a semblé logique à ce moment-là de mettre un ciel, mais il y a plein, plein, plein de petites pierres comme ça à l'édifice qui ont paru logique ou qui ont été demandées. Peut-être le plus gros tournage du 2, c'est le tournage des combats en costume, sur la fin. Donc là, on voulait vraiment faire quelque chose en ville parce que c'est un épisode assez urbain, d'une manière générale. On avait trouvé un lieu, vraiment, où on pouvait faire plein de choses, plein de patterns assez sentai, quoi. On avait des immeubles en verre, des escaliers en métal. Le problème, c'est qu'on était, je crois, au mois de mai et il n'était pas encore très, très chaud. Avec des vigiles qui viennent toutes les 2 heures, vous êtes sûr que vous avez le droit de tourner ici ? Oui, 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 tout à fait. Avec des enfants qui viennent nous voir, regardez, c'est les Power Rangers. Il a plu, il y avait énormément de vent. Donc c'était très compliqué au niveau de la perruque, du maquillage, parce que quand il y a du vent, forcément, on pleure. Il faisait froid, mais au moins, j'ai retiré de cette journée une expérience extraordinaire, puisqu'il y avait 3 charmantes demoiselles qui s'occupaient de moi en permanence, qui me chauffaient, qui me faisaient des massages. Voilà, il y a une espèce de gestuelle des monstres sur les Sentai japonais. Il ne s'agit pas simplement d'agiter les bras bêtement, enfin si, bêtement, il faut le dire. Il faut que ce soit ridicule et menaçant à la fois. Et en plus, j'avais une caméra qui permet les zooms manuels. Alors ça, ça permet de faire un zoom, ce qu'on appelle un crash zoom ou un zoom coup de poing. C'est un zoom très rapide sur un personnage ou un dézoom très rapide. Il y a plein, plein de petits détails qui font que ça fait beaucoup plus cette taille dans l'esprit. La grosse différence qu'il y a dans ces tournages par rapport à des acrobaties en gymnase, c'est qu'on porte un casque et c'est sur du béton. Donc ça rajoute une petite difficulté, mais c'est le challenge. Sur les tournages, évidemment, on n'avait pas de trampoline. Donc on a tourné tous les saltos, tous les sauts périlleux à part dans un gymnase. Donc un mini trampoline des tapis de réception pour pouvoir avoir de l'amplitude. Parce que lorsqu'on saute sur le béton à pieds joints, eh bien, on ne peut pas monter très haut. J'arrive, je ne connaissais personne, je ne connaissais pas le projet, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Donc il y avait plein de costumes de toutes les couleurs. Donc j'ai dit bonjour aux gens. Et donc c'était parti pour une bonne séance de salto, de figures diverses. Et c'était vraiment super sympa, une bonne après-midi. Pour l'épisode 2, ce qui change radicalement de l'épisode 1, c'est que dès le départ, j'étais prévu dans l'équipe. On savait de quoi il était capable. Donc on pouvait se permettre d'avoir des plans un peu plus ambitieux. Donc dès le départ, il n'y avait plus de bridage concernant les effets. Par exemple, le fait d'avoir les France 5 qui traversent une fenêtre et qui tombent d'un immeuble. Si je ne savais pas que j'avais pierre derrière, on n'aurait jamais intégré cette scène dans le storyboard. 1, 2, 3, GO ! Avec l'épisode 2, j'ai eu ce sentiment que j'ai un peu après chaque épisode. Je suis content d'avoir fait le plus récent puisqu'enfin on peut montrer qu'on sait faire mieux que celui d'avant. Mais surtout avec le 2, chaque fois qu'on faisait quelque chose, on s'améliorait. Je pense que le tempo du 2 est vachement mieux. Il y avait enfin tout ce qu'on avait voulu faire sur le 1 et qu'on n'avait pas pu. Donc des scènes de transmutation, des combats un peu plus sentai, des costumes décents. Il était magique. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais je crois que mes meilleurs souvenirs sont sur le 2 en fait. A aucun moment j'ai ressenti de vraie tension sur un tournage, des gens de mésentente, des choses comme ça. Quand même, je dirais qu'après coup, c'est un épisode assez agréable à regarder. Enfin, il est quand même, je pense, moins auto que le premier. Il y a beaucoup plus de changements entre le premier et le deuxième épisode qu'entre le deuxième et le troisième. Et ça, ça se voit tout de suite à l'image. Bon, bien sûr avec le recul, on a pris du recul. Mais quand on a fait l'épisode 2, on s'est dit bon sang, mais on a fait un vrai sentai. On est crédibles, en tout cas au niveau des costumes. Bon, les gars, il fait beau, on recommence. Bonjour, moi, je suis content de m'enfoncer.